La violence chez les jeunes est un problème de santé publique. Elle recrouve toute une série d'actes. Alfred Gomis, élève en classe de terminale, nous parle de sa part de vérité sur ce fléau. Ainsi pour d'autres, cette violence n'est que le fruit d'un manque de communication et de considération avec autrui. Mme Cheikh Doukouré parle sur l'importance de cette communication entre jeunes. En fait, on peut dire qu'en cette période, il y a beaucoup de violence et tout. Mais je veux dire, nous devons chercher le droit et la raison. Le droit pour ne pas devier de bout en bout. Et la raison pour comprendre et agir comme il faut. Et on ne dispute pas les faits parce que c'est un savant qui avait dit ça. Alors, on doit unir nos forces parce qu'on est un peuple unis. Il y a la religion, il y a tout. Il y a Mambabe ici, il y a Sintoua, il y a nos références. Revenir sur nos valeurs et s'auto-éduquer pourrait éradiquer ce fléau selon les Amidialos. Moi, je bannis, je bannis carrément. Parce que je ne sais pas, parce que je ne fréquente pas des gens qui font ça. Je n'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais vu ça. Donc, je ne peux pas définir les choses ou dire des choses sur ça. Mais ce que je peux dire, ça veut dire qu'on doit faire la paix pour que tout le monde soit en paix. La solution, c'est qu'on fasse la paix partout, avec tout le monde. On soit bien avec tout le monde, on soit réglo avec tout le monde. Après, il n'y aura pas de problème en fait. Selon toujours chère Doukouré, les parents devraient revoir l'éducation de leurs enfants car cette manque d'éducation a tendance à se répercuter dans la société. Non, ce n'est pas bien du tout. Parce que tout peut se faire pacifiquement. Parce qu'on peut utiliser la voix pour combattre. Parce que les primitifs croient, c'est ça qu'ils faisaient. Alors, on ne peut pas le doucement négocier sans amener de violence. La violence chez les jeunes a des répercussions graves, souvent à vie, sur le fonctionnement physique, psychologique et social de l'individu. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ce que nous voyons à l'éducation de la société. Et il y a beaucoup d'autres personnes, Alfred Gomis et Abnonga Dara, qui ont dit ce qu'il y a à Mbirli. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur Instagram, où il a publié, je l'ai vu sur la agression de la scène. Mais ça, c'est très difficile. Parce que les gens qui ne connaissent pas les gens, ils ne savent pas les gens, ils ne savent pas les gens, ils ne savent pas les agressent, ils ne savent pas les gens, ils ne savent pas les gens, ils ne savent pas les gens. C'est très difficile. Mais on ne peut pas se faire. On est à force de l'ordre, on sait qui est là-bas. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, les enfants ont des enfants qui sont accueillis sur leur vie. Mme Cheikh Doucouré, lui a dit qu'il n'y a pas de problème. On ne s'est pas entouré dans leur pays, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que quand on a raison, en fait, peut-être qu'ils vont avancer. C'est qu'il y a des personnes, S'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, on ne sait pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, on ne sait pas d'autres. Nous devons nous soutenir sa famille. L'autre part, les femmes et les femmes sont tous les mêmes, on doit se soutenir. C'est la première société, Stenbaker. Tout ça va commencer de se faire. Réfléchir sur nos valeurs et nos pauvres d'entre eux, ils vont donner ce qu'ils peuvent faire de la vie et de la vie. Je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Parce que nous sommes tous les gens. Et les gens qui sont en train de regarder sur la violence. Parce que nous, si nous faisons ce que nous faisons, il faut que nous faisons ce que nous faisons. Parce que le Sénégal, ce n'est pas que l'Etat cesse, mais c'est les Sénégalais qui construisent. Je comprends. Donc, si vous avez des choses, je ne crois pas. Et je ne suis pas en train de dire à personne. Parce qu'il y a des guerres, des diamants, des affaires. Ce sont des choses que nous faisons. Ce n'est pas respecté par notre pays. Et en plus, il y a des choses que nous faisons. Ça ne se fait pas. J'ai un conseil pour vous donner. On fasse la paix. Ce qui est le conseil de la famille, c'est que je suis en train de dire à des enfants. Parce que c'est une fille qui est une fille. Et ce que je sais dans la maison, c'est une fille qui est une fille. C'est une éducation. C'est une éducation de base surtout. Parce que tout est le temps que vous avez. Mais les parents n'ont pas de responsabilité. Les enfants n'ont pas de responsabilité. Depuis nos Dénalais, je peux avoir des filles meufles en Russes-là. A ce que vous aurez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501